Premièrement, nous avons pris note de la nomination du Premier ministre, M. Keïta. Nous le félicitons, nous l'encourageons et nous lui souhaitons chance et réussite. M. Keïta est reconnu comme un grand commis de l'État. Il est respecté, il est respectable. Il a fait preuve d'humilité et d'esprit républicain en allant rendre une visite de courtoisie à l'opposition et nous l'en remercions. Le deuxième point, c'est que nous reconnaissons avec beaucoup d'humilité que le Président de la République a fini par donner raison à l'opposition. Il a limogé tous les membres du gouvernement qui sont cités dans les affaires de malgouvernance et de mauvaise gestion. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que la justice ait les mains libres pour situer les responsabilités afin de laver l'honneur souillé du Mali et restaurer la confiance avec nos partenaires au développement. Le troisième point, nous avons pris acte aussi de la nomination du gouvernement. Nous regrettons qu'il n'y ait que trois femmes dans le gouvernement. Un gouvernement qui, pour nous, reste encore pléthorique, avec 29 membres. Un gouvernement conduit de combat. Comment ce gouvernement peut-il gagner de combat avec 23 membres du gouvernement qui sont reconduits, avec trois membres du gouvernement qui viennent des régimes passés, ce qui fait 26. Il n'y a que trois nouvelles personnalités et surtout, pratiquement, sans femmes. Ça m'étonne que ce gouvernement puisse gagner des combats. Mais là, ce que nous souhaitons, c'est qu'un véritable combat soit engagé contre l'insécurité, contre l'impunité, contre la corruption, contre la malgouvernance, contre le favoritisme dans la fonction publique des services de l'État, contre aussi le manque d'accès aux médias d'État, le favoritisme qui consiste à discriminer pour l'accès aux différents médias d'État.